bonjour à tous bienvenue dans le tuto 19 alors dans ce tuto nous allons voir cette fois ci comment animer des contraintes en fait plusieurs contraintes en même temps grâce à inventeur studio donc dans inventeur studio on va animer avec un plan de chronologique que je sélectionne comme ça donc ici je sélectionne la période donc là je vais laisser 30 secondes tout ça je vais laisser par défaut ok ensuite j'ouvre ici ici donc il faut bien bien sûr avoir préalablement exercer des contraintes piloter des contraintes par exemple une translation la montée la descente le déplacement du carton et j'ai aussi une contrainte de logement simple contrainte de logement ici avec le préhenseur ensuite je vais placer ma première contrainte donc je vais la rechercher donc je sais que c'est ma contrainte d'afflorement qui est ici je vais piloter je veux que les cartons avancent en fait je sélectionne cette contrainte j'ai le choix soit je fais allumer les contraintes ou soit à partir du moment où je vais sélectionner je fais contraintes et ça arrive donc là en fait il faut choisir la fin bon faut connaître évidemment les distances moi pour celle ci je la connais c'est 238 pour arriver à l'emplacement exact et je spécifie le temps donc les barres zéro et la fin trois secondes donc une distance de 238 mm pendant trois secondes ok donc un petit essai voilà donc je remets cette petite barre bleu ici enfin là en fait j'en ai même pas besoin ici je vais la remettre tout à fait au départ parce qu'en fait je vais faire un mouvement en même temps la montée de la rangée de la flac des flacons donc bon bien sûr il faut retrouver toutes vos contraintes et fois c'est pas très facile là c'est celui ci la contrainte elle est ici donc animer les contraintes donc à 120 et moi la fin je remonte jusqu'à 2 mm du beurre contrainte de plaquage que j'ai effectué entre ici de logement que j'ai effectué entre sur cet axe là donc 220 à 2 et pendant la même période je vais spécifier et que ça va jusqu'à trois secondes une montée de 118 mm pendant trois secondes ok donc là en même temps je devrais avoir le carton et je remets à trois secondes parce que là en fait je vais activer la contrainte de transport de la rangée donc je vais chercher ici c'est le fs donc c'est celle ci contrainte 447 et moi je sais que la position finale pour arriver dans le carton dernière rangée de carton c'est 91 et là par contre je vais spécifier je démarre à trois secondes et je termine à 6 donc la durée trois secondes ok je sélectionne ok maintenant la descente donc j'ai déjà fait la montée c'était le logement 25 donc je peux copier l'action à coller ici parce que là ça va être la montée pour que pour sélectionner double-clic et là de 2 de 2 je vais passer à 120 ok de 6 à 9 ok ok donc maintenant bien sûr on voudrait que les flacons restent dans le carton ça serait mieux donc pour cela je vais masquer la contrainte que j'ai fait c'est à dire ici je sélectionne contrainte masquer les plus 9 secondes ok instantané ok et je vais faire ça pour toutes les contraintes masquer ok donc j'en ai 6 évidemment je vais essayer de faire assez vite masquer ok et la dernière masquer masquer ok donc sur notre plan ça nous donne ça donc les six contraintes sont masquées à partir de 9 secondes et c'est que j'ai encore oublié de faire la montée je crois et bien sûr la montée et bien sûr si je remonte pas donc pour ça je vais chercher le logement 25 le logement 25 c'était la montée je vais copier ici je vais la mettre là de toute façon coller ok je contrôle que c'est bien de 120 à 2 ok et de 9 à 12 secondes ok je vois le début et bien normalement les flacons ne devraient pas ressortir et voilà donc on peut aussi faire la transparence c'est à dire masquer d'autres flacons par exemple qui serait positionné ici et qui n'apparaîtrait que seulement ici par exemple donc on peut faire pas mal de petites choses donc c'est surtout sympa pour fouilloter plusieurs contraintes en même temps je vais faire un petit plan de montage et par la suite une vidéo voilà j'espère vous avoir aidé bye bye